Hello tout le monde, c'est EnoraVan2, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Teen Hearts, un jeu édité par Weird Production et développé par Rogue Sun. Installez-vous confortablement sur votre canapé, votre lit, votre chaise de bureau ou sur vos WC, peu importe, let's go. Et on s'attaque directement au prologue de 20 minutes où il y a un premier succès où vous devrez faire trois combinaisons différentes pour le premier niveau. Et je vais vous montrer ça tout de suite, ne bougez pas. Sous-titrage ST' 501 Albert, écoute. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voici donc notre premier succès qui s'appelle le stratège. Il va donc nous falloir combiner de trois manières différentes le bloc afin de l'obtenir. Pour cela, vous appuyez simplement sur A et le premier petit soldat doit impérativement aller dans la petite boîte colorée, enfin plutôt lumineuse, afin de pouvoir accéder à l'option qui est de pouvoir déplacer le bloc avec le T dessus. Une fois fait, vous touchez l'hologramme, ce qui va nous permettre, comme je vous ai dit, de pouvoir déplacer le bloc. Une fois que cela sera possible, regardez de nouveau la boîte d'où viennent les petits soldats spécial Noël et appuyez longuement sur A pour faire revenir les petits soldats depuis leur lieu d'origine. Une fois que c'est fait, on va déplacer le bloc de gauche à droite. Comme ceci, vous le faites pivoter afin que le T soit dans la même direction que celui de la planche en bois. Et puis, nous allons pouvoir de nouveau appuyer sur la boîte. Le petit soldat spécial Noël devrait pouvoir passer ce premier bloc en bois. Et une fois que c'est fait, on récupère de nouveau notre forme. Et on la remet à sa position d'origine afin qu'il puisse se rendre à la porte directement. Donc, ça, c'est la première méthode. Donc là, maintenant, vous allez cliquer sur Menu, Revenir au bureau. Et on va pouvoir, de ce fait, rejouer le niveau 1 du prologue. Donc, vous vous retrouvez effectivement au bureau. Vous vous dirigez vers cette petite machine et vous appuyez longuement sur A en ayant le curseur sur le soldat. Vous rechoisissez celui de 20 minutes et on va pouvoir refaire notre méthode. Vous allez de nouveau avoir l'introduction. Vous pouvez la passer en appuyant longuement sur B. Pour la deuxième méthode, on va faire en sorte d'être très rapide. Donc, pareil, à nouveau, faites en sorte que le tout premier soldat Noël aille dans l'entrée lumineuse. Et puis, comme tout à l'heure, une fois que vous pourrez activer le déplacement du bloc, à ce moment-là, vous appuyez de nouveau longuement sur A pour faire que les soldats retournent à leur lieu d'origine. Et ensuite, il faudra être très rapide. Je vais vous expliquer comment et pourquoi. Voilà. Donc, là, à nouveau, vous appuyez longuement sur A, les petits soldats retournent dans la boîte. Et ici, donc, votre soldat doit toucher le premier bloc et ensuite, de manière très, très rapide, vous allez le sélectionner, appuyez deux fois sur le D-pad en bas et ensuite deux fois gauche. Le côté horizontal, diagonal plutôt, pardon, doit se retrouver vers la droite. Donc, je vous réexplique. D-pad en bas deux fois et ensuite deux fois gauche. pour que le côté diagonal soit vers la droite. Donc, voilà. Attendez bien que le petit soldat touche le bloc. Ensuite, de manière très rapide, deux fois en bas, deux fois à gauche. Et hop, il pourra se diriger naturellement vers la porte. Et ça, c'est notre deuxième méthode. Et puis, comme tout à l'heure, et bien à nouveau, vous allez dans le menu, revenir au bureau, pour que nous puissions jouer une troisième fois le premier niveau de ce prologue et ainsi débloquer le fameux succès stratège. Stratège. C'est parti. C'est parti. Et pour la troisième fois, appuyez longuement sur A. Ensuite, vous allez sélectionner le bloc en bois. Vous allez appuyer deux fois sur bas. Et ensuite, une fois sur gauche, et vous le placez sur la planche en bois à droite, en appuyant sur A. Et le soldat devrait pouvoir aller tout droit vers la porte sans aucun obstacle. Merci. 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 Voilà, nous allons enfin pouvoir passer au niveau suivant. Donc là, pareil, il va falloir envoyer un des soldats vers la porte lumineuse. Donc pour ça, vous prenez le fameux triangle. Et on va pouvoir le tourner de telle manière afin que le soldat vienne frapper contre. Donc vous le tournez. Et ensuite, vous allez prendre la lettre U pour que le soldat vienne ensuite se diriger vers la porte lumineuse. Et ensuite, nous pourrons placer le reste des blocs afin que les soldats se rendent directement vers la porte qui est tout, tout, tout là-bas, en haut, sur la gauche. Vous la voyez là-bas, voilà. Il n'y aura pas besoin d'appuyer longuement sur A pour rembobiner. Ça ira très bien. Il faudra juste être un peu rapide. Donc pour cela, ensuite, vous placerez la lettre T et ensuite le triangle. Je ne sais pas pourquoi je l'ai pris d'en haut. Je pouvais largement le laisser à sa place d'origine. Mais bon, voilà. Je fais des trucs bizarres. Vous n'étonnez pas. Voilà. Donc on replace le T. Ça va permettre de diriger les soldats vers le haut et ensuite le triangle. Et les soldats vont naturellement se diriger vers la porte. Quand une horloge apparaît, vous pouvez facilement avancer le temps, ce qui est très pratique. Vous appuyez une fois sur A sur l'horloge et ensuite pour, pas arrêter le temps, mais revenir à la normale, vous appuyez de nouveau sur l'horloge avec A. Bien, on va pouvoir passer au niveau suivant. Dans ce quatrième niveau, il y a un succès qui s'appelle le maestro où il faudra utiliser la photo d'Hélène comme sorte de bloc pour que les soldats se rendent vers la porte. Donc pas de panique, on va y arriver. Donc là, comme dans le level numéro 2, on va diriger le soldat vers la porte lumineuse et ensuite on va rembobiner parce qu'ils vont se retrouver coincés à un moment donné contre un des blocs en bois. Ça va m'énerver. Donc voilà, on va repartir de zéro et faire les choses comme il faut. Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc pour ce niveau, effectivement, ils vont taper le triangle, ensuite la boîte lumineuse et ensuite ils vont venir taper le reste. Donc vous allez pouvoir mettre le triangle. Ensuite, ils vont aller taper le bloc en forme de lune. Donc on va chercher le bloc en forme de lune. Qui est effectivement le bloc rouge. Après le bloc rouge, ils vont venir contre la photo d'Hélène, ce qui permettra de débloquer le succès et ensuite ils se rendront directement vers la porte. Lors du tournage, j'ai utilisé le bloc en forme de T. Ne l'utilisez surtout pas, ça ne sert à rien, au contraire. Donc ne faites pas ce que je fais à l'instant, à savoir mettre le bloc en T, ça ne sert à rien. Voilà. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai pu le faire tout à l'heure Sous-titrage ST' 501 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 Prologue Sous-titrage ST' 501